Alors, tout d'abord, il y a les gastroscopies en urgence. Là, c'est assez simple. On peut avoir différentes urgences qui nécessitent, dans les heures qui suivent, une endoscopie de gestivote, une gastroscopie, peu importe le terme. Par exemple, les aphagies. Aphagies, c'est le moment où on n'avale plus rien, c'est-à-dire que le dernier bol alimentaire est resté bloqué dans l'œsophage, et puis rien ne passe, parfois même difficilement à salive. Cette aphagie, elle doit être traitée dans l'urgence pour aller retirer le corps étranger alimentaire le plus souvent, qui bloque complètement cet œsophage. Et on va en rechercher des causes, qui peuvent être des causes malignes ou bénignes, et la cause la plus fréquente actuellement est une maladie de l'œsophage qui est liée à l'allergie, donc pas forcément tout à fait grave. Et l'examen permettra à la fois de retirer le corps étranger et de faire des prélèvements de l'œsophage pour faire le diagnostic. L'autre grand groupe d'urgence, ce sont les hémorragies. Vous arrivez à l'hôpital aux urgences parce que vous avez une énorme hémorragie, vous perdez du sang. Le sang peut être rouge ou noir par l'anus, le sang noir et du sang digéré qui vient du haut du tube digestif. On va commencer par réaliser une endoscopie digestive haute afin de regarder ce qui saigne et d'arrêter le saignement. Votre médecin gastro-entérologue est capable à la fois de faire un diagnostic du problème responsable de l'hémorragie digestive, mais aussi d'arrêter cette hémorragie digestive dans un très grand nombre de cas. C'est pourquoi l'endoscopie digestive haute ou la gastroscopie est vraiment l'acte de première ligne pour l'hémorragie digestive et les blocages alimentaires. Merci.